Je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, je suis triple championne paralympique en para-athlétisme et présidente du comité paralympique et sportif français. Mon parcours c'est le parcours d'une jeune fille qui à l'âge de 6 ans débute l'athlétisme mais sans ambition d'en faire mon métier ou de le faire à très haut niveau puisque moi à l'époque ce que je rêvais c'était d'être sapeur-pompier professionnel. Mais malheureusement à l'âge de 15 ans je suis renversée par une voiture et à la suite de cet accident, 3 jours plus tard je dois être amputée de la jambe. Garder cette jambe c'était finalement garder un handicap et de la douleur quasiment au quotidien et l'impossibilité un jour de refaire du sport. Ce qui m'a beaucoup aidée dans l'accident c'est très vite de faire une sorte de constat de ce que j'avais réellement perdu dans l'accident. J'avais certes perdu une jambe mais en fait il restait ce qui comptait le plus pour moi c'est-à-dire mes proches, ma famille, leur amour et la capacité de créer des choses avec eux de vivre des beaux moments avec eux. Et plutôt de m'appitoyer sur mon sort, de gâcher ma vie, j'ai décidé de me battre et finalement de se dire que la vie serait totalement différente de celle qu'on avait imaginée mais qu'on avait les cartes en main pour qu'elle ne soit pas moins belle. Ce n'est pas forcément le fait d'atteindre son rêve qui est important, c'est tout le chemin que l'on parcourt pour chercher à l'atteindre. Je pense qu'il y a un lien avec le sable très dur qui fait un peu mal. Et du coup tu es très très haute, alors forcément tu continues à basculer, ça c'est le principe. La personne omnisciente qui sait tout, qui connaît tout, qui réussit tout, pour moi elle n'existe pas. Les valeurs du collectif dans la réussite individuelle sont absolument essentielles. Je suis consciente effectivement que c'est Marie-Amélie Le Fur qui va monter sur la première matche du podium. Mais je ne me suis pas construite seule, je me suis construite parce que j'ai eu un entourage familial exceptionnel, je me suis construite parce que j'ai eu des coachs. Et c'est finalement cette complémentarité des rôles de chacun qui permettent de réussir. Ouais tu vois, dès que tu es sur moi dès là, elle réagit mieux. Mon engagement politique date maintenant de 2018 au travers d'un coup de fil qui est celui de l'ancienne présidente du comité paralympique et sportif français qui m'annonce sa démission et qu'elle pense que je suis le bon profil pour prendre la suite. Donc je prends quelques semaines pour réfléchir, bien évidemment je décline la proposition. Je ne me sentais pas à la hauteur. Et derrière ça a été dur parce que c'est une remise en question permanente. S'imposer quand on est une femme et qu'on a 30 ans autour d'une table où vous n'avez que des hommes qui ont un parcours aguerri, qui sont passés par les différentes étapes, ça n'a pas été simple. Je me suis recentrée sur le projet que je défendais. Et finalement, en étant championne paralympique, en ayant été construite par ce mouvement, j'ai trouvé finalement ma légitimité. Après c'est aussi une question de posture. Si vous êtes dans une posture d'envie, on finit par rencontrer les bonnes personnes. Des gens qui nous jugent et qui pensent qu'on n'est pas à notre place, il y en aura toujours. Le tout c'est d'avoir confiance en soi. Et j'encourage vraiment toutes les jeunes filles, dès le plus jeune âge, à s'engager dans ces processus qui leur permettront de valider les étapes nécessaires pour avoir confiance en elles. Est-ce que le sport est protégé de la difficulté du genre ? Malheureusement, je ne pense pas. Il y a très peu de femmes qui sont présidentes d'une fédération olympique. Les icônes féminines sont beaucoup moins nombreuses, moins valorisées. La chance encore une fois que j'ai, c'est dans le milieu auquel j'appartiens, c'est-à-dire le mouvement paralympique. Il n'y a pas cette différence du genre. Après je suis aussi relativement consciente que moi je suis le quota idéal. Je suis le quota femme, le quota handicap, je coche les deux cases. L'idée maintenant c'est de démontrer que je ne suis pas juste un quota. Il faut dans les instances de gouvernance, dans les prises de responsabilité, des gens qui ont des parcours de vie qui sont différents. C'est une complémentarité des actions, une complémentarité des regards qui est apporté aussi lorsque l'on a des femmes qui prennent des postes de dirigeantes. Il y a énormément de rôle modèles maintenant, de femmes qui prennent le pouvoir, des femmes dirigeantes d'entreprise, des femmes qui deviennent présidentes de fédération. Et j'ai vraiment envie que ces rôles modèles soient plus valorisés pour que derrière les jeunes filles puissent se dire c'est possible, moi aussi ça m'intéresse. Quelle serait selon vous une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? J'aimerais qu'on travaille sur quelque chose, c'est le rôle que peuvent avoir les hommes dans l'égalité homme-femme. Je pense que cette richesse, elle ne passe pas forcément que par de la formation, elle ne passe surtout pas que par des quotas qui sont imposés, elle passe surtout sur l'évolution de la posture des hommes qui doivent être convaincus finalement du rôle féminin, de l'apport de la diversité féminine. Mais j'en suis également convaincue pour la diversité, la diversité du genre, la diversité des cultures, la diversité du handicap dans toute notre société. Merci énormément ! Avec plaisir ! Merci beaucoup 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 !